C'est maintenant le temps de la période de questions. Le chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Avant de commencer, je veux dire de la part du groupe parlementaire des conservateurs, je veux remercier la GRC, le service d'intelligence d'information, l'intelligence du Canada, ainsi que la police de York et de Peel et la police provinciale pour avoir attrapé les deux terroristes qui planifiaient de faire exploser les rails de VIA. Et donc, on les remercie de leur service. Ma question est au ministre de la Finance. Monsieur le ministre, dans votre discours hier, vous avez dit que vous n'auriez pas de nouvelles taxes et ensuite que vous augmenteriez les revenus. Et donc, quelle est la différence entre les nouvelles taxes et les nouveaux outils de revenus? Le ministre des Finances, M. le Président, ce que j'ai dit hier, c'est que nous avons été capables de battre notre objectif de 5 milliards de dollars. Nous avons l'équilibre de 9,8 milliards de dollars. Nous battons nos objectifs à toutes les années depuis les quatre dernières années. Et nous le faisons parce que nous avons des mesures restrictives et que nous avons de la coopération avec nos parties prenantes. Elle va faire de nous assurer que les services ne sont pas seulement protégés, mais qu'ils sont aussi durables et abordables. Et encore plus important, M. le Président, nous créons des revenus avec certaines mesures, incentives. Et c'est ce qui aide l'Ontario à reprendre le défi sur cet environnement instable. Complémentaire. M. le Président, je ne crois pas avoir reçu de réponse à ma question. Et donc, je demande au ministre très simplement de faire une distinction entre le fait qu'il dit qu'il n'augmentera pas les taxes et ensuite qu'il a trouvé de nouveaux outils de revenus. Il semble que c'est la même chose. Ça sonne comme une augmentation des taxes. Et depuis quelque temps, les libéraux sous Dalton McGinty et Clare de Kathleen Wynne ont augmenté les taxes. On les appelle des outils de revenus. Vous avez annulé les déductions de taxes personnelles et vous avez diminué les taxes sur le soin de santé. Et maintenant, nous avons l'un des pires déficits de l'histoire de cette province. C'est l'un des pires au Canada. Vous avez amené les échos au droit et c'était une nouvelle taxe. Et donc, pourquoi est-ce que nous devrions vous croire et vous faire confiance avec un centime de plus? Le ministre. M. le Président. L'Ontario est maintenant la province qui a les taux les moins élevés en fait d'impôts en Amérique du Nord. Et donc, c'est pourquoi les compagnies continuent d'investir en Ontario. Et ça m'étonne que les députés de l'autre côté pensent que leur solution à la difficulté de la reprise économique, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, coupons encore plus. Nous sommes la région, l'endroit à peur capita qui va le mieux. L'intervention du Président, c'est assez. C'est assez. Merci. M. le ministre, continuez. Et donc, M. le Président, nous gardons, nous restons sur le bon chemin, nous continuons à investir dans de bonnes initiatives qui attirent plus d'entreprises. Nous allons protéger l'éducation, les soins de santé, nous allons protéger ceux qui ont besoin d'être protégés. Avant de commencer et d'aller à la prochaine complémentaire, le député de Northumberland, Queenie West, reviendra à l'ordre. Complémentaire, M. le Président, j'ai écouté le ministre. Il dit que l'Ontario a les taxes et les impôts les moins élevés en Amérique du Nord. Vous savez, j'espère que vous allez mettre plus d'efforts dans le budget que vous en faites dans les cartes aide-mémoire que vous avez devant vous. Et donc, laissez-moi revenir sur ce sujet. Vous dites que vous n'allez pas augmenter les taxes, mais vous dites aussi que vous restez sur le bon chemin et que vous n'allez pas continuer à augmenter les dépenses. Vous savez, il y a 600 000 Ontariens qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui et l'économie diminue. Et donc, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut prendre une direction différente afin que l'Ontario continue à croître? Le ministre des Finances, M. le Président, nous sommes l'un des endroits les plus compétitifs en Amérique du Nord à travers le monde. Les gens font la compétition pour essayer d'attirer plus d'investissements. Et ici, nous réussissons, nous réussissons, nous créons 400 000 nouveaux emplois de pré-recession. Nous avons réussi à créer des stimuli pour l'économie. Et il est critique que nous continuions à être compétitifs. Et c'est pourquoi nos taux corporatifs et nos taxes, nos impôts personnels, demeureront au niveau où ils se trouvent. Et nous ne nous retrouverons pas dans une situation où nous allons mettre les Ontariens en jeu, en danger, en intervention du Président. Les députés de Prince Edward Hastings revenaient à l'ordre. M. le Président, M. le ministre, vous pouvez le reprendre. Il y a quelque chose que le chef de l'opposition a dit qui est critique. Il dit « Ce budget est crucial. C'est un budget qui est essentiel. C'est un budget qui devrait être lu, qui devrait être regardé et sur lequel on devrait prendre une décision. » C'est le plan que nous avons, M. le Président. Le chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Bien évidemment, le ministre des Finances a un rôle essentiel et il demande les meilleures compétences possibles et les meilleures commandes des outils de revenus. Vous continuez à changer votre opinion sur l'endroit où nous nous trouvons, sur l'échelle des coûts. Et c'est pourquoi ma confiance en vos habiletés de ramener l'équilibre est chambranlante. Et laissez-moi vous donner un exemple. Sous le gouvernement McGinty-Win, les dépenses ont augmenté incroyablement, de 70 %. Et donc, si on n'augmente pas les dépenses, vous pourriez équilibrer le budget en deux ans. Donc, M. le ministre, il faut prendre une approche directe, gêler les dépenses aujourd'hui et si nous pourrons avoir une meilleure économie et équilibrer les livres en deux ans. Intervention du Président, asseyez-vous. M. le ministre. M. le Président, nous avons fait un excellent travail à garder nos dépenses sous le 1 %. Nous nous sommes assurés que nous aurions des zéros dans toutes les colonnes, dans tous les marchés. Et nous avons travaillé avec tout le monde afin que tout le monde fasse sa part. M. le Président, je suis d'accord que la chose la plus importante que nous puissions faire, c'est d'éliminer le déficit d'ici 2017-2008. Et c'est ce que nous faisons. Nous prenons toutes les mesures nécessaires afin d'investir dans notre jeunesse, dans l'infrastructure, dans nos soins de santé et dans notre éducation. Ce sont les choses qui s'assureront que l'Ontario est compétitive à long terme. Et ce sont les choses que nous continuons à faire, complémentaires. Et donc, si je suis le ministre, il dit que cette ligne de votre discours d'hier, la chose que nous pouvons faire ensemble, c'est de s'assurer que nous ayons une prospérité à long terme et de réduire le déficit. Et donc, ensuite, M. le ministre, vous avez annoncé trois nouvelles dépenses. Et donc, si vous dites que vous allez équilibrer les livres et que vous annoncez trois nouvelles initiatives de dépenses, il semble que ce soit impossible, à moins que vous augmentiez les impôts sur le dos des familles. Et donc, pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas les scandales tels que les centrales au gaz, les scandales comme Orange, que vous rendiez les gens responsables de leurs actes et que vous arrêtiez les dépenses telles qu'elles sont aujourd'hui? Vous avez une augmentation de 70 % dans les dépenses. Vous pourriez diminuer, équilibrer le budget en 2015. Le ministre, il semble que le chef de l'opposition n'est pas prêt à investir dans la population de l'Ontario, de construire des pans, de l'infrastructure et ces enjeux qui permettent aux entreprises de croître en Ontario. C'est ce que nous ferons. Nous avons le courage et le plein. Nous avons ce qui est nécessaire afin d'amener de nouvelles occasions pour la population de l'Ontario. On ne parle pas du gouvernement, on parle d'opportunités et d'occasions. On ne parle pas ici de couper simplement pour couper. On parle de transformer, de s'assurer que les services publics sont maintenus à un coût moindre. Et c'est ce que nous faisons et nous continuerons de le faire. Complémentaire final. En raison de la décision de ce ministre et de la première ministre Wynne, du premier ministre McGuinty, nous avons maintenant 500 000 voisins et amis qui n'ont pas d'emploi, qui perdent espoir. On voit la dette doublée. Et il semble que la seule solution du ministre soit de dépenser plus, de retarder l'équilibre des livres. Et vous savez, nous avons célébré Benjamin Leone, qui est le fils du député de Cambridge. Il vient de naître et il a déjà une dette de 20 000 $. Et ce gouvernement a doublé la dette. Et donc, on voit les jeunes aujourd'hui et vous leur mettez 20 000 $ sur le dos aussitôt qu'ils voient le jour. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas la bonne décision aujourd'hui et que vous reportez la responsabilité sur le dos de la génération future? Intervention du président, asseyez-vous. Asseyez-vous. Le ministre des Finances. Monsieur le président, j'ai été très claire. On sait que le gouvernement fédéral, le gouvernement conservateur fédéral continue à augmenter la dette et le déficit alors qu'ils avaient un surplus immense. Et il y a d'autres provinces, États qui ont eu de la difficulté. Lors de la crise économique, l'Ontario a été pragmatique. Le député de Chatham, revenez à l'ordre. Le ministre, merci. Et donc, l'Ontario a été clair. Nous allons équilibrer les livres d'ici 2017-2018. Nous le faisons de façon graduelle et de manière à inspirer la croissance et la prospérité en Ontario. Nous voulons aussi être juste. Nous voulons que tous les Ontariens travaillent ensemble. Nous voulons nous assurer que tout le monde reçoive le meilleur qu'ils peuvent. Et j'espère que l'opposition lira le budget, qu'ils le considèrent, parce que c'est la bonne chose à faire. Nouvelle question. La députée du troisième... la chef du troisième parti. Merci, monsieur le président. Ma question est pour la première ministre. Les néo-démocrates ont été claires lors du discours du trône. Si on veut appuyer le budget, nous voulons nous assurer que ce soit un budget qui est juste, qui crée de l'emploi, qui renforce les soins de santé et qui soit abordable. Nous avons mis de l'avant une proposition qui est très simple, d'assurer les soins en cinq jours pour les gens qui en ont besoin à domicile. Ça n'ajoutera absolument rien au déficit. Est-ce que la première ministre s'engagera à respecter cette idée? La première ministre, j'apprécie la question de la chef du troisième parti. J'ai été assez claire dans nos réunions privées et ici en chambre, monsieur le président. Nous avons identifié des éléments sur lesquels nous voulons travailler. Et l'un de ces éléments, c'est exactement ce que la députée, ce que la chef du troisième parti a mentionné. Je suis très claire, nous voulons travailler avec les néo-démocrates et nous assurer que nous faisons les investissements nécessaires afin que les gens reçoivent les soins de santé dont ils ont besoin de façon rapide. C'est important pour les familles et c'est important qu'ils sachent que leurs personnes, leurs proches reçoivent les soins dont ils ont besoin. J'ai été très claire avec la chef du troisième parti et j'espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble sur ce budget. Et oui, nous investirons dans le soin à domicile complémentaire. C'est simple, monsieur le président, et ça améliorerait notre service de santé. Le gouvernement parle d'objectifs et les buts qu'ils ont déjà en place, mais certaines personnes tombent entre les mains du filet. Et il y a beaucoup de longues listes d'attente qui incluent des milliers de personnes. Est-ce que la première ministre s'assurera et s'engagera à garantir que les gens qui attendent pour des soins à domicile n'attendront pas plus de cinq jours? La première ministre, merci, monsieur le président. Ce à quoi je m'engage, c'est d'être constante et d'améliorer les soins de santé de façon courante. Je crois que c'est extrêmement important que le chef politique s'engage envers des objectifs qui sont faisables et réalisables, que nous ne créons pas des chiffres qui sont irresponsables et que nous ne pourrons atteindre. Je crois que c'est extrêmement important de comprendre ce qui est faisable, que nous investissions afin d'améliorer les soins de santé. Et comme le ministre des Finances l'a dit, ce sont des investissements qui transformeront l'Ontario et la manière de donner nos services. Alors que la population vieillit, nous aurons besoin d'encore plus de services. Et donc, nous essayons, c'est pourquoi nous essayons de changer la manière dont nous fournissons nos services. Complémentaire final. Monsieur le président, les gens attendent pour des soins à domicile et ils veulent une garantie. Ils veulent aussi savoir si cette garantie est financée de façon juste. Est-ce que la ministre amènera une limite sur les salaires des PDG afin qu'ils sachent que le financement est investi dans ceux qui donnent les services sur les premières lignes et non pas dans les salaires des PDG ? La première ministre, je comprends ce dont la chef de l'opposition parle. Mais en fait, il faut que l'argent soit investi dans les soins de santé et ça va encore plus loin que ce qui est présenté par la chef du troisième parti. Le problème encore plus important, c'est que les gens doivent savoir qu'ils recevront les soins dont ils ont besoin, qu'ils seront capables de rester chez eux. Ils doivent aussi savoir que s'ils ont besoin de soins à domicile, qu'ils les recevront. Ils auront des visites à domicile qui leur permettront de recevoir les soins dont ils ont besoin. Ce sont les transformations que nous ferons, monsieur le Président, parce que c'est ce qui améliorera le système de santé et qui le rendra capable de s'occuper de la population veillissante. J'aimerais rappeler le député de Hamilton-Eston-Écrit, je peux l'aider s'il a besoin. Nouvelle question, ma question s'adresse à la première ministre. Je suis déconcerté du fait que je n'ai pas entendu un oui à un plafond rigide au salaire des PDG, ni une garantie de cinq jours pour les soins à domicile. Les gens veulent voir des résultats concrets. Ils ne veulent pas voir un gouvernement qui a vu à plusieurs reprises, qui n'a pas délivré les promesses. C'est la réalité, malheureusement. Orbe nous a écrit, elle habite à Toronto, elle nous a écrit le suivant. Je pense que l'attente pour les soins à domicile, c'est tellement long que les gens meurent même. C'est vraiment dommage. Les gens comme Alba doivent avoir une garantie vraie, qu'ils ne vont pas attendre plus que cinq jours, là, quand ils ont besoin de soins à domicile. Est-ce que la première ministre s'engage envers Alba à avoir une garantie de cinq jours? Merci, M. le Président. J'ai parlé du besoin d'améliorer les soins à domicile et je suis encouragé. Mais je veux passer un commentaire sur le processus budgétaire. C'est très important pour la population que les gens ici dans l'Assemblée législative le prennent très au sérieux. Ce n'est pas un jeu politique, ce n'est pas un jeu de ping-pong. Vous publiez une politique et moi aussi, on va voir laquelle passe. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut étudier la situation actuelle, la situation mondiale. Il faut être responsable et faire des investissements critiques que la population ontarienne a besoin d'avoir pour que leurs provinces et leurs services puissent améliorer au fur et à mesure qu'on a avancé et avoir des conditions pour la croissance. C'est sur cela que porte ce budget. Ce n'est pas un budget libéral, néo-démocrate ou conservateur. C'est le bon budget pour la population ontarienne, M. le Président. Je pense qu'il s'agit du fait que c'est une époque difficile pour les familles de cette province et c'est ça qui est important. On leur demande de payer davantage et ils voient des réductions pour les hôpitaux, le réseau de santé. Ils voient, à Toronto, avec un proche qui recevait des soins à domicile et dit, « Basé sur mon expérience, je dirais que le gouvernement gaspillait trop d'argent dans la gestion et pas assez pour assurer que leurs clients reçoivent de bons soins. » Est-ce que la garantie va garantir que l'argent répondra aux besoins des patients et va prendre des mesures simples pour plafonner les syndicats, les salaires des PDG ? Réponse la ministre. Mais bien sûr que je vais garantir que l'argent va aux services, en particulier dans le soins à domicile. Et la ministre de la Santé et le ministre des Finances et le ministre d'Emploi et de Développement économique, du commerce, on sera là à un service communautaire, un organisme qui s'appelle Sprint, dans le nord de Toronto, qui presse les services aux gens chez eux depuis des décennies. Et certaines des idées pour transformer les services à domicile, pour assurer que les médecins soient disponibles, de celles idées viennent des organismes sur le terrain, comme l'organisme qu'on va visiter. Moi, je m'engage à appliquer des changements. Et ça, c'est la transformation du système dont je parle, qui va le rendre durable à long terme. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, les gens nous ont dit qu'ils recherchent avoir des changements, un changement abordable et simple qui rendra leur vie meilleure. On l'a promis à plusieurs reprises, mais constamment, on trouve qu'ils doivent payer davantage et on s'attend à avoir moins. Les néo-démocrates ont été clairs depuis le discours du Troyes. Si on va appuyer un budget, il faut qu'ils créent des emplois, renforcent les soins de santé et rendent la vie plus abordable pour les Ontariens. Est-ce qu'on va entendre l'engagement de la Première ministre aujourd'hui, qu'elle va plafonner le salaire des cadres et assurer que les gens qui attendent des soins à domicile vont l'avoir dans cinq jours et que c'est garanti ? Réponse de la Première ministre. Et la chef du troisième parti va entendre dans le budget, quand il sera lu, un engagement d'améliorer la vie des gens en Ontario. Elle va entendre un engagement dans ces domaines qu'elle a identifiés. C'est des domaines que nous, on a identifiés et qu'on avait besoin. Le chômage chez les jeunes, l'amélioration des soins à domicile pour s'assurer que les gens puissent recevoir les services nécessaires à temps. Mais on ne va pas, on ne sera pas otage d'une liste arbitraire que j'ai dit à plusieurs reprises, monsieur le Président. Je suis prête à travailler avec la chef du troisième parti et on va faire ce qui est au meilleur intérêt des Ontariens dans les domaines qu'elle a identifiés et ailleurs. Merci. Nouvelle question, le député de Népessin. Merci pour la Première ministre. L'Amnésie continue ce matin au comité de la justice. On a reçu un petit peu d'aperçu des négociations d'Ocvin du directeur de la politique de votre prédécesseur, Sean Mullen. On a lu des témoignages que le gouvernement s'engageait, et je cite, à prendre TransCanada entier. Et, fin de citation, ça pourrait coûter un demi-milliard de dollars. C'est très loin des 40 millions que vous avez dit. L'ancien secrétaire du Conseil des ministres, Shelley Jameson, nous a dit qu'il y avait des paquets de coûts. Dites-nous, quant au paquet de coûts, le député mentionne le témoin ce matin, et encore une fois, je ne peux pas m'empêcher que le Parti conservateur demande d'avoir des témoins qui ne répondent pas de la façon comme il va. Le premier témoin, l'ancien président de la Chambre des communes, témoin conservateur, je l'ai dans le Toronto Star, va dire que ce n'est pas de l'outrage. Mais en termes de la situation d'Ocvin, le vérificateur général va étudier la question suite à la demande de la première ministre. La deuxième chose qu'il sait, c'est que son parti s'opposait à cette centrale au gaz, et nous avons hâte de recevoir du témoignage des candidats de cette circonception, qu'on a demandé de comparaître, et ils ne se sont pas rendus disponibles. Il peut demander à ces témoins-là. Merci Bob Foss, il n'en pourrait pas plus coordonner une routine de danse meilleure que celle-là. Tout ce qu'on veut savoir, combien ce scandale des libéraux a coûté, et qu'il a demandé à ne pas divulguer des documents. Des semaines plus tard, on ne sait pas quels sont les coûts réels. C'est clair que chaque fonctionnaire libéral met les besoins du parti avant de l'intérêt des contribuables. Ce qu'on sait, c'est que le bureau du premier ministre, avec le conseil des ministres, a dirigé ce scandale dès le début. Et on savait qu'il n'avait pas aucun respect pour le contribuable. L'objectif, c'est d'avoir une entente à tout coup. Et je vous demande, madame la première ministre, est-ce que vous arrêtez cette charade et vous allez dévoiler tous les coups ? Réponse du ministre. Monsieur le Président, c'est vieux, mais c'est vraiment de l'or. Le député d'Holton, le 1er juin, les gens d'Holton ont dit qu'ils ne veulent pas cette centrale au gaz, et je suis d'accord. Le député d'Holton est muni dans un communiqué de presse. Je vous demande de déplacer. Le député d'Holton a dit au sein du 7 octobre 2010 que c'était dommage, que ça a pris tellement de temps à arriver à cette décision. Monsieur le Président, où sont les coups des conservateurs ? On a demandé aux candidats conservateurs de Mississauga et Oakville qu'ils comparaissent avec le candidat des néo-démocrates. J'ai demandé aux leaders parlementaires du TUSI son influence pour qu'ils avancent et qu'on parle du travail qu'ils ont fait pour faire l'évaluation des coups. Nous avons hâte d'entendre ce témoignage comme le rapport du vérificateur général. Nouvelle question, le député de Danford. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le plus on apprend de l'entendre privé pour la compagnie de l'électricité, le plus on voit que c'était bien pour cette compagnie et mauvais pour les Ontariens. Ce matin, l'ancien consultant ou conseiller en énergie du Premier ministre nous pourrait dire aux Ontariens pourquoi ils recevaient une bonne affaire et pourquoi on les a informés avant cette chambre. La première ministre, le leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, j'apprécie la question qu'on demande quant à toutes les questions d'établissement des centrales d'électricité de cette province. Et c'est quelque chose que le gouvernement, en coopération avec l'opposition, a élargi le mandat du comité. Et je pense qu'il y a le temps d'arrêter d'essayer d'aller à la pêche. Il faut cibler. L'honorable député représente un parti qui était contre la centrale d'occurrence, aussi bien comme le Parti conservateur. Tous les partis étaient contre. On a reconnu qu'on a fait des erreurs. Et je pense que ça bénéficierait de tout le monde si le comité ciblait comment avancer et avoir la bonne prise de décision. Merci. Question complémentaire. Vous ne pouvez plus renier ça. C'est incroyable. Madame la Première ministre, les gens s'attendent à avoir un système d'énergie, de fournir de l'électricité abordable à la province pour que les familles puissent payer, les entreprises puissent avoir de la croissance. Mais plutôt le gouvernement qui promet aux compagnies privées avant de décéder. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi il y a des compagnies privées qui viennent avant les familles qui travaillent avec beaucoup d'acharnement, des familles ontariennes? Réponse le ministre. L'honorable député ne reconnaît pas ce que son parti a fait dans la situation de Dockville. Le député a dit « Je ne suis pas d'accord avec la centrale d'Ockville. Je pense que ce n'est pas nécessaire. » Le député de Beech-Issy-York a dit « Je suis content que la population d'Ockville s'est réveillée et qu'ils ont embauché Aaron Brockovich et ont fait tout ce qui était nécessaire pour tuer cette entente. » Il y avait de l'unanimité dans tous les partis quant à la centrale de Messissauga et Ockville. Et j'accueille le fait que le député va utiliser ce comité pour avoir des recommandations, comment prendre des décisions dans l'avenir. C'est un engagement, mais il passe beaucoup de temps à aller à l'appel. Il devrait étudier des questions politiques plus larges. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Le 12 avril, on a dépassé un obstacle pour avoir un nouveau pont pour traverser la rivière d'Étroit. Le président Obama a donné son autorisation, ce qui était la dernière chose. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que ce pont donnera en tant que résultat pour l'économie ontarienne ? Le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Merci pour cette question. En tant que ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi, je peux voir, je suis très content de voir que le président Obama donne son appui au nouveau pont de la rivière d'Étroit. Vous savez, peut-être, mais il y a plus de 110 milliards de dollars de produits qui traversent la frontière à Windsor à chaque année. L'Ontario fait l'exportation de 72% de ses produits et presque un tiers traverse la frontière à Windsor vers le Michigan. Donc, il faut que ce soit plus efficace. Il y a beaucoup de pièces étachées pour l'automobile qui traversent pour assurer qu'il y a une livraison à temps pour les usines. Même si ce pont est une initiative fédérale, la province va participer pour avoir, par exemple, une autoroute à Windsor Access Parkway de 1,4 milliard de dollars. Question complémentaire, merci et je suis content que les familles voient, en particulier à Windsor et dans le sud-ouest de l'Ontario, vont bénéficier de cette nouvelle traversée transfrontalière à Windsor. Et ça va donner plus d'accès au marché américain, à notre allié commercial, mais il faut étudier de nouveaux marchés. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce que le ministère fait pour aider les entreprises ontariennes à avoir accès à de nouveaux marchés à l'extérieur de l'Amérique du Nord? Merci, le ministre. En fait, la députée a raison. Il faut étudier de nouveaux marchés, pas des marchés existants. Et dans notre ministère, nous faisons beaucoup d'efforts pour aider des exportateurs ontariens, des milliers, à participer à plusieurs programmes. Il y a, par exemple, plus de 540 compagnies ontariennes qui ont participé à six missions de commerce en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Depuis 2007, on a mené 37 missions commerciales internationales. La plus récente, c'était en Chine, en janvier. On a signé presque 800 millions de dollars en contrat pour les entreprises ontariennes. Ici, en Ontario, nous donnons des séminaires de consultation et d'autres soutiens aux entreprises qui veulent faire des percées à l'échelle internationale. Et notre gouvernement sera là pour aider, dans la mesure du possible, pour aider les entreprises ontariennes. Merci. Nouvelle question, le député de Leeds-Gwenville. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La semaine dernière, l'adjoint parlementaire au ministère de l'Énergie a comparé le scandale des centrales au gaz à l'envoi de l'homme sur la Lune. C'est des commentaires ridicules. Est-ce que vous savez que le coût de lancer la navette spatiale, c'est à peu près 400 millions de dollars? Et si on utilise la mathématique de la NASA, qui est beaucoup plus fiable, pour ce même prix de lancement de trois navettes spatiales, on peut épargner trois sièges libéraux. Alors, madame la première ministre, est-ce que vous avez la même perspective que Bob Dylan, Charles de Souza, Laurent Goulter et le siège Kevin Flynn, vos trois lancements de navettes spatiales? Applaudissements. Après, il n'est pas mieux. Applaudissements. Je vais... Intervention du président. Je vais attendre un peu de silence. Et je vais rappeler aux députés. Ça devient trop fréquent. J'appelle aux députés qu'ils doivent utiliser les titres ou les circonscriptions. Sinon, c'est la spirale vers le bas. Je vais l'arrêter tout de suite. Si j'entends le nom d'une personne et pas le titre, je vais passer à la nouvelle question. Réponse à la première ministre. Je sais que le ministre de l'Énergie veut répondre à des éléments spécifiques, mais je veux dire la décision qu'on a prise de déplacer les centrales au gaz de Mississauga et au cœur, c'était une décision appelée par tous les députés de tous les partis de cette Chambre. On a écouté les collectivités. On a pris les décisions de déplacer ces centrales. Il y a des coûts associés. Les projets avaient commencé. Il y a des coûts associés. C'est ça, la réalité. Monsieur le Président, moi, je crois que c'est très important. Comme moi, j'étais la première ministre qui a demandé au vérificateur général d'étudier ces coûts-là pour assurer que les calculs faits sont ouverts et transparents. Et c'est pourquoi on a demandé au vérificateur général et j'ai hâte de recevoir son rapport. Entre-temps, je pense que c'est bien que le comité puisse avoir un mandat élargi. Question supplémentaire? Finale? Je reviens à la première ministre. Vous avez dit à façon répétée dans cette chambre et vous avez promis que vous allez comparer devant le comité permanent de la justice pour répondre à des questions quant à votre rôle dans ce scandale. C'est vraiment une chose galactique, le niveau du scandale. Mardi prochain, on vous a invité de comparer devant le comité de la justice. Est-ce que vous allez confirmer devant cette chambre que vous allez ordonner à votre personnel de ne pas jouer des jeux avec le calendrier? Est-ce que vous allez maintenir votre promesse? Vous allez confirmer que vous allez comparer au comité de la justice qui fait une enquête? Le 30 avril 2013. Oui ou non? Est-ce que vous allez comparer devant le comité? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je peux vous dire sans équivoque que la première ministre sera présente en comité. Je voudrais parler de la question principale, c'est-à-dire le coût du déménagement des centrages. Je voudrais lire d'une lettre que j'ai envoyée à la greffière du comité. À la réunion du 23 avril 2013, les députés vont proposer une motion demandant à l'OO de paraître devant le comité. Notre engagement est envers la transparence, appuyer les travaux du comité. Et l'OO sera en mesure de parler des coûts à long terme et des économies à long terme avec le réménagement de la centrale d'Auqueville. Comme vous le savez, le gouvernement a demandé au vérificateur général de faire un rapport sur la question d'Auqueville. Donc, l'enquête est en cours et j'ai hâte d'avoir le rapport du vérificateur général à cet égard. Merci. Veuillez vous asseoir. Vous avez une question? Député de Neckle-Bell. Oui, nous avons entendu hier d'un hôpital qui a été affecté par le traitement délué. L'hôpital de Windsor a été, comme tous les hôpitaux, a suivi un processus d'approvisionnement pour obtenir ses médicaments. Hier, un porte-parole de l'hôpital avait l'impression qu'il y avait des mises en garde en place. Il y a des faits qui stipulent que la ministre savait cette question, ce problème de surveillance pendant des années. Pourquoi la première... Première ministre, voulez-vous expliquer ce qui s'est passé, ministre de la Santé et des Soins à longue durée? Merci de la question. Je suis un peu étonné. Cependant, j'ai été clair. Lorsque j'ai été tenu au courant concernant le traitement de chimiothérapie, nous avons agi très rapidement en jeu. Nous avons entendu que Santé Canada était au courant depuis des années. Et nous allons travailler ensemble et prendre les mesures pour assurer les patients qu'ils aient accès aux médicaments appropriés. Nous allons travailler avec Santé Canada. Je suis heureuse que, la semaine dernière, Santé Canada a reconnu qu'il y avait un problème de surveillance en matière de réglementation. Nous allons prendre les mesures appropriées, complémentaires. De retour à la première ministre, les Ontariens veulent savoir ce qui s'est passé. Et ils veulent également être assurés que ce genre de manque de surveillance ne va pas se reproduire. Monsieur le Président, je suis inquiet que la ministre n'est même pas en mesure de reconnaître qu'ils n'ont pas assuré une bonne surveillance. Ils ne veulent pas non plus reconnaître qu'ils avaient un rôle à jouer dans cette affaire. La première ministre va-t-elle admettre qu'il y a eu une erreur commise par le ministère? Et qu'est-ce qu'elle a fait maintenant pour corriger la situation ou d'autres situations semblables ailleurs dans le soins de santé? Monsieur le Président, je suis heureuse. Oui, lorsque nous avons été tenus au courant de cette chose, on a pris les mesures. Nous avons contacté les partenaires dans le domaine et nous allons corriger la situation. Que ce soit le PDG de l'hôpital régional de Windsor, le chef des ressources humaines de l'hôpital, ils sont venus et ils mettent l'accent pour rassurer les patients que ceci ne se reproduise plus. Et en plus, il y a eu le docteur Jake Thyssen qui va vérifier le processus d'approvisionnement en médicaments. J'espère qu'elle va écouter ce qu'est le porte-parole de son parti à Ottawa concernant la santé du Canada. Nous avons une responsabilité partagée et nous agissons ensemble à cet égard. Nouvelle question. Députée de York South Western, ma question s'adresse au ministre du Travail. Et oui, c'est difficile parfois d'équilibrer, de s'occuper d'aller travailler, de s'occuper de ses enfants ou de ses parents âgés. Et j'ai lu récemment un article dans le Globe and L qui met l'accent entre les sacrifices des familles pour s'assurer de s'occuper de leurs êtres chers. Par vous, M. le Président, est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement peut faire, rendre la vie des Ontariens plus facile et s'occuper de leurs êtres chers? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de cette question. C'est un enjeu important. Et nous, nous sommes tous au courant de la situation. Nous avons entendu des soignants naturels et de la génération sandwich qui doit s'occuper de leurs parents et de leurs êtres chers. Et qu'est-ce que nous devons faire pour aider ces personnes et d'autres membres de la famille dans le besoin? C'est pour ça que nous avons proposé un projet de loi. S'il est adopté, il va s'inspirer du congé familial qui va permettre un congé aux employés pour s'occuper de leurs êtres chers qui sont gravement malades. En plus, ce projet de loi, s'il est adopté, va compléter la mesure fédérale en mesure de soins aux êtres chers. Aussi, si un enfant meurt à la suite d'un acte criminel complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre. Et le dépôt du congé familial pour s'occuper des êtres chers, et ceci s'inspire de la version initiale. Mais ajoute un congé additionnel accordé par le gouvernement fédéral. Nous savons tous, et les gens à la maison savent très bien, lorsque nos fils, nos filles, nous avons des parents ou des grands-parents, et peut-être nous avons des conjoints ou des enfants, et pour nous assurer que lorsque ces membres de la famille ont un problème de santé grave, nous voulons être là pour eux, par vous, M. le Président, au ministre. Est-ce que le ministre va nous mettre au courant de ce projet de loi? Merci, M. le Président. C'est important. Oui, c'est un projet de loi, c'est important, parce qu'il va le permettre aux travailleurs ontariens, c'est-à-dire leur accorder un congé pour s'occuper de leurs êtres chers. J'espère que tous allons appuyer ce projet de loi. On parle de compassion et de l'assurance que nos familles s'en sortent très bien. Le débat a commencé concernant ce projet de loi, et ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant m'encourage. Je cite le député de Leonard-Fontenax, N. A. Addington. Le gouvernement a proposé un nouveau projet de loi, et il doit être reconnu à cet égard. Merci de ces commentaires. Ainsi que le député de SAC a mentionné, oui, c'est un projet de loi bien formulé, et ce qu'on appelle un projet de loi simple, comme ABC. Et l'idée, c'est d'envoyer ce projet de loi en comité et de le faire adopter le plus rapidement possible. Nouvelle question. Député de l'anarquête Middlesex, ma question s'adresse à la première ministre. Votre gouvernement est perdu dans l'espace. 600 000 personnes cherchent un travail dans le gouvernement Wynne, en Ontario. Avec Mississauga, vous avez obtenu les meilleurs chiffres, et mettant les familles et les entreprises doivent payer la facture. Première ministre, pensez-vous qu'il vient de forcer les familles, les entreprises et les 600 000 personnes au chômage de payer votre salle de travail politique, les deux parlementaires du gouvernement. Veuillez vous asseoir. Les deux parlementaires du gouvernement, vous savez, M. le Président, vous pouvez commencer avec le papier. J'ai un communiqué de presse, un commentaire dans le Mississauga News, et le seul conservateur, Témodac, va annuler la centrale qui sera construite à Mississauga. Et sur Twitter, seuls les conservateurs vont arrêter la centrale pour de bon. Vous pouvez aller sur YouTube et voir le leader de l'opposition entouré de ses candidats et de plus de 5 000 personnes, que s'il est élu, ce projet de loi sera aboli, aboli, aboli. Et c'était la même chose pour les libéraux et les conservateurs, pardon, pour les néo-démocrates et les conservateurs, une fois de plus. Nous allons, nous avons hâte d'attendre. Le procureur général n'a pas le dernier mot. C'est moi qui l'ai, qui l'ai. Complémentaire. Donc, c'est beaucoup mieux que la ballade de la lune de Michael Jackson. Le Parti libéral nous dise quelque chose de différent, ce qui est clair que les décisions politiques ont été prises pour servir les intérêts et le Parti libéral de l'Ontario et ce qui va causer aux entreprises et aux Ontariens plus d'un milliard de dollars. Votre gouvernement annoncé hier que vous alliez déposer le budget le 2 mai, que les néo-démocrates et votre équipe de soutien, qu'est-ce que vous allez ajouter à l'annulation, le coût d'annulation de la centrale d'Otteville et de Mississauga? Nous avons entendu le vérificateur général en termes des coûts de Mississauga et la première année, ça a demandé également au vérificateur de se pencher sur Otteville. Nous, nous avons, nous attendons toujours les chiffres des conservateurs et une référence à une question plus tôt, nous a demandé au leader de l'opposition, M. Oudac, de venir devant le comité et de nous donner ses chiffres. Et j'espère que le chef de l'opposition ne va pas faire le jeu des calendriers pour ne pas venir témoigner devant le comité et expliquer ses chiffres et comment ceci serait aboli, aboli, aboli. Nouvelle question? Député de Colorado, Rainy River, M. le Président, ma question s'adresse à la première année de la semaine dernière. Chouin-Tagad a annoncé l'urgence parce qu'ils veulent avoir une intervention à cause d'un suicide. Et ceci est à cause de la dépendance à l'alcool, problème d'eau et manque d'accès en soins en santé mentale. La province connaît cette situation depuis des années. Est-ce que la Première ministre sait très bien qu'il faut que les Premières Nations déclarent l'état d'urgence pour avoir accès à des soins de santé? Oui, je ne crois pas que les Premières Nations devraient déclarer l'état d'urgence pour obtenir des soins de santé. J'ai parlé à la chef de la réserve au moment de la déclaration de l'état d'urgence que nous voulions nous assurer que tout ce que nous pouvions faire pour aider le village en question. Je sais très bien que le ministre des Affaires autochtones a eu l'occasion de parler avec la chef de la réserve. Nous allons devoir travailler en partenariat avec nos partenaires. Le gouvernement fédéral et les Premières Nations et le gouvernement provincial doivent travailler ensemble parce que ce sont des responsabilités partagées. Et nous faisons tout dans notre pouvoir pour aider, corriger la situation. Ce n'est pas la première collectivité qui a déclaré l'état d'urgence. C'est seulement la dernière, 2009. Ça a pris la pression des néo-démocrates pour avoir un financement pour le programme anti-suicide Pinawitani. Et l'année dernière, ils ont annulé 1,5 million de dollars ce fonds et les collectivités n'ont qu'un soutien. Et toutes les collectivités à l'échelle du Nord font face à la même situation. Et l'ancien ministre des Affaires autochtones elle le sait très bien de la situation. Est-ce que la Première Nation va s'engager à s'attaquer aux conditions des réserves ou des Premières Nations ou bien est-ce que les villages devront déclarer des états d'urgence pour obtenir les soins voulus? Monsieur le Président, oui, je suis très engagée à améliorer les conditions dans les villages des Premières Nations. Ce sont des enjeux complexes qui sont enracinés dans l'histoire et nous avons tous une responsabilité en tant que société. Nous n'avons pas le gouvernement provincial, peu importe le parti, peu importe l'échelle du gouvernement. Nous n'avons pas toujours travaillé dans l'intérêt de ces villages et ainsi que ce soit l'éducation des Premiers de nos Autochtones ou les soins de santé des Autochtones. Je vais travailler avec mes collègues, le gouvernement fédéral avec les collectivités des Premiers Autochtones pour régler cette situation. Nous avons fait davantage pour nouer ces relations, améliorer les services et nous allons continuer de le faire. Une bonne question? Député de Scabroge, un peu. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Recherche et de l'Innovation. Le gouvernement reconnaît l'importance des partenariats. Il reconnaît également que ces partenariats sont de bonnes idées en matière de technologie. et le secteur des sciences en Ontario et les institutions de sciences peuvent travailler ensemble pour trouver des solutions. Un comité est un moteur dans ce secteur pour créer de bons emplois dans le secteur et trouver des innovations. Et le secteur des sciences est impressionnant. 38 000 personnes, très bien rémunérées, plus d'un mille entreprises, des milliards de dollars de revenus et plus d'autres. Alors, vous et au ministre de l'Innovation, qu'est-ce que le gouvernement fait pour nous assurer que le secteur des sciences vivantes est appuyé en Ontario? Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Scabroge, un cours à question. En ressemblant ensemble nos scientifiques et nos institutions à la fin de pointe de la technologie, nous qui peuvent mener à des découvertes, qui peuvent créer des emplois et faire prospérer l'économie. Nous avons investi 37 millions de dollars dans plusieurs projets dans les universités du Grand Toronto. Nous avons également investi plus de 100 millions de dollars dans la recherche sur le cerveau. Nous avons également investi 350 millions de dollars en recherche sur le cancer. Et ce qui a été petites et moyennes entreprises qui fondaient l'innovation dans le secteur biomédical et pharmaceutique. En tant que ministre de l'Innovation, je suis fier du l'ordre de ce gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux d'entendre que le gouvernement va prendre des mesures pour appuyer les nouvelles idées en matière de technologie qui va gérer l'avenir de l'Ontario, créer de l'emploi dans une économie mondiale. pardon, mondiale. Il faut collaborer. Hier, le ministre de l'Innovation et de la Recherche a participé à un congrès à Chicago par vous et au ministre de l'Innovation. Voulez-vous dire à la Chambre qu'est-ce que vous allez faire pour attirer et faire la promotion des investissements dans le secteur en Ontario? Monsieur le Président, je vous remercie une fois de plus le député de sa question. samedi et dimanche j'ai eu l'occasion de participer à un congrès de 2013 à Chicago. Ce congrès est l'un des plus grands congrès de cette nature en biotechnologie dans le monde. Il y a eu des conférences, des exhibitions, il y avait des entreprises, il y avait des savants et des chercheurs et le secteur de technologie de l'Ontario nous avions plus de 300 personnes, des chercheurs, des ingénieurs, des leaders du secteur et ils ont eu l'occasion d'apprendre concernant les nouvelles tendances dans le secteur et c'était également important pour tous les acteurs à l'échelle de la planète et ceci a donné l'occasion de faire la promotion de l'Ontario à l'échelle internationale et ceci va créer des emplois à l'Ontario et de la prospérité économique. Nouvelle question, députée de Hong Kong. La question s'adresse à la première ministre. Première ministre, se rappelons ce que le leader des néo-démocrates le 16 avril, et je cite, c'est troublant, c'est que la première ministre n'a aucun record, n'a aucun remords ou un grain. Elle va continuer comme d'habitude. Les Ontarians ont appris que les gens doivent payer davantage 275 millions de dollars pour l'annulation de la centrale de Moussaïde-Sacar. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'admettra pas qu'il s'agissait de la ville politique et ne montre pas quelques remords pour le raspillage de deniers publics? Ceci indique à la population de l'Ontario que les néo-démocrates vont appuyer la motion de débat lorsqu'elle sera déposée. voulez-vous obtenir des résultats pour l'Ontario et d'avoir une motion et appuyer la motion ou allez-vous le cacher et comme vous l'avez fait avec tous les autres scandales libéraux. Merci, M. le Président. M. le Président, il y a deux parties devant cette question. Premièrement, c'est les regrets. Oui, on peut aller consulter Ansar. oui, j'ai mentionné des regrets et que je regrette qu'on se retrouve dans une telle situation que nous n'avons pas été en mesure de prendre des décisions plus tôt parce qu'il y a toujours des coups associés à l'annulation de décisions. J'ai été très clair. Oui, je l'ai dit que c'était une décision politique avec lesquelles tous les partis étaient d'accord. il y a eu une occasion pour les députés d'en face d'expliquer leur confiance envers et on parle du budget de meilleurs. Ce sera une occasion des députés d'appuyer immédiatement le pouvoir de mort. Madame la Première Ministre, vous parlez mais vous n'agissez pas. Nous n'avons toujours pas de réponse. Les démocrates pensent peut-être que c'est bien d'appuyer les libéraux en plein milieu d'un scandale ou de ne pas s'inquiéter de ce qui se passe lorsqu'on annule un programme dans l'industrie épique, mais pas nous, c'est différent. Est-ce que Madame la Première Ministre, il semble que vous croyez que cette motion de défiance n'est qu'une cascade médiatique. Il semble que vous ne prenez pas la situation au sérieux mais comme État pense que c'est un enjeu que nous sommes dans une situation très sérieuse et il est important de tester la confiance de cette Chambre de la population de l'Ontario. Nous la présenterons une motion de défiance afin de voir si on ne vous prend pas confiance. Intervention du Président, arrêtez la pendule, asseyez-vous. Merci, la Première Ministre. Merci. Il n'y a personne dans cette Chambre qui veut, qui a plus hâte que moi de voir que cette Chambre nous appuie et a confiance en nous. J'ai bien hâte de voir le vote sur cette motion de défiance. J'espère que les députés de l'autre côté liront le budget. Ça m'inquiète que le porte-parole a dit que peu importe ce qui se trouve dans le budget, ils ne l'appuyeront pas et pour moi ce n'est pas une décision responsable. Autre chose que je veux mentionner, c'est que en ce qui concerne tout ce qui entoure les centrales au gaz, je prends toute la situation entourant ces centrales au sérieux. J'ai demandé d'étendre le mental de ce comité. J'ai dit que je me présenterais devant le comité. J'irais ce mardi, M. le Président. J'ai aussi dit que je demanderais au vérificateur général d'enquêter sur la situation aux villes et tout fait. Merci, M. le Président. Le député de Toronto, Danford. Merci. Ma question est à la ministre de l'Éducation. Votre gouvernement a annulé le programme d'Anne McGrain qui appuie les écoles. On y voit maintenant l'impact sur les enfants. 44 % des écoles ontariennes ont un enseignant de musique spécialisé à temps plein ou à temps partiel. C'est le niveau le plus bas depuis 2005. Pourquoi est-ce que le gouvernement réduit l'accès des étudiants à la musique dans les écoles ontariennes ? La ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je suis très heureuse de pouvoir parler de l'éducation musicale dans nos écoles parce qu'en fait, je crois que l'éducation musicale dans nos écoles, c'est quelque chose de très important tout comme les arts visuels et les arts en général. et tous ces éléments font partie du programme d'éducation. Et donc, nous avons une subvention de finance, de fondation et vous savez, nous avons aussi donné de l'argent supplémentaire pour 4 900 nouveaux enseignants spécialisés dans les écoles primaires. Donc, c'est une occasion pour les conseils scolaires de faire des choix et de choisir s'ils veulent dépenser cet argent sur des enseignants de musique, d'art ou de technologie ou d'éducation physique. Complémentaire. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, hier, Grant Anderson, qui est le Président de Musique Canada, a parlé du déclin dans l'engagement envers la musique en Ontario. En effet, l'accès aux professeurs de musique a diminué de façon drastique depuis 1998. Seulement une école sur quatre en Ontario à un enseignant de musique spécialisé et les étudiants provenant de familles à revenus faibles ont moins de chances de jouer dans un groupe de musique ou de faire partie d'une chorale. Donc, qu'est-ce que la Ministre fera afin de s'assurer que tous les étudiants aient accès à l'éducation musicale? La Ministre, comme je l'ai dit, tous les étudiants ont accès à l'éducation musicale parce que ça fait partie du programme d'éducation et on ne devrait pas croire que si un enseignant n'est pas spécialisé en musique, il n'a pas la capacité d'enseigner la musique car ce n'est pas le cas. Et je veux revenir un peu sur un rapport qui a été publié par les People of Education, les gens pour l'éducation, car ils disent qu'il y a plusieurs professeurs enseignants de musique. Ça a augmenté dans les écoles. Et si on regarde l'an passé, il y avait une tendance de diminution envers les... dans les professeurs de musique parce qu'il y a eu aussi un déclin dans l'inscription. L'intervention du président. Je voudrais rappeler à la ministre de l'Éducation que lorsque je me lève, vous vous asseyez. La première ministre sur un rappel au règlement. Je vous demande, monsieur le président, il y a quatre commettants de plus de moi, quatre commettants de plus qui sont dans les tribunes et je voulais les présenter et leur souhaiter la bienvenue. Le député de Timmins-Lavé-James sur un rappel au règlement. Monsieur le président, je veux simplement mentionner que monsieur James Marken est ici. Avant que l'on lève la séance, je veux mentionner quelques éléments à la Chambre. Je demande à tous les députés de m'aider lorsque l'on mentionne l'absence de quelqu'un. C'est une tradition qui remonte très loin sur le fait que nous ne mentionnons pas pourquoi les députés sont absents. Je vous demanderai de faire attention à ce fait. L'autre problème, c'est que lorsque les gens posent des questions, j'entends beaucoup de chamailleries du même côté de la Chambre. Et donc, je demande aux gens de ne pas provoquer en faisant des commentaires lorsque quelqu'un pose une question ou fait des commentaires ou lorsque quelqu'un répond à une question. je vous demanderai d'être plus silencieux et non pas plus bruyant. Et donc, aidez-moi de ce côté et nous pourrons aller de l'avant. Il n'y a aucun vote différé. La séance est levée jusqu'à 15h cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.